Daft et Vav Amudalef, Mishnah. Are ni nazir l'eksheli ben. Quelqu'un qui dit... On continue. Are ni nazir l'eksheli ben, ve nazir me ayom. Donc, il a dit en premier lieu je serai nazir quand j'en ai un fils. Combien c'est ? 30 jours. Ve nazir me ayom, à partir de maintenant. Nola lo ben at shivim, lo ifsid klum. Voilà, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait vu ? Que les deux nazirouyot, c'était nazir, stamm, et nazir beno, c'était 30 jours. Donc, il n'a qu'un ami que quand il a commencé sa nazirouyot stamm, et au bout de 20 jours, il a un fils, après, il lui reste 10 jours, mais à la fin de la nazirouyot de son fils, il ne peut pas se couper les cheveux, puisqu'il ne lui reste que 10 jours. Là, il lui reste encore 30 jours après la nazirouyot de son fils. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à Reni nazir ksheli ben, en premier lieu, et ensuite il a dit à Reni nazir me ayom. Donc, il commence sa nazirouyot, même s'il va jusqu'au 70ème jour, il a un fils le 70ème jour, il commence la nazirouyot beno, 30 jours, et il est même mieux, l'agman al-dhiz, la mishina, c'est pas seulement qu'ensuite il a le droit de se couper les cheveux, c'est qu'il a fini. C'est-à-dire que les 30 jours qu'il a fait pendant la nazirouyot beno, c'est machelin les 30 jours qu'il lui manquait de ces 100 jours à lui, qu'il avait fait au début. Donc, il cumule les 2 nazirouyot. Parce que c'est pas 30. Exactement, parce qu'il n'y avait pas assez de jours. Les akhar shivim, par contre, si c'est après 70 jours qu'il a un fils, et donc il ne lui reste pas assez de jours pour pouvoir être machelin les 30 jours qu'il lui reste, soter shivim, alors soter shivim, ça veut dire quoi ? C'est pas que c'est soter, c'est que les 70 jours, et ils ne pourront pas, les 30 jours qu'il va faire maintenant, ils ne pourront pas être cumulés avec ces 70 jours. Parce que ça dépasse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il fait, on va dire, 80 jours. 80 jours de nazirouyot, il a un fils. Pendant 30 jours, il va être nazir sur son fils. D'accord ? Donc là, on est en décalage entre la nazirouyot de son fils et la nazirouyot des 100 jours. Donc c'est pour ça que l'akhan a dit. Mishnah a dit, soter shivim, shentig lachat, par contre, mishlo shimium. Après avoir fait la nazirouyot de son fils, il ne peut pas comptabiliser aussi la nazirouyot de l'ashlamah de ces 100 jours. Donc il devra obligatoirement faire une ashlamah après de 20 jours. Donc je répète, on a deux cas dans Mishnah. S'il a fait 70 ou moins, alors là, c'est cumulable, les deux nazirouyot. C'est-à-dire que pendant qu'il fait la nazirouyot de Beno, on compte aussi les... on continue le compte de ces 100 jours. Alors que s'il a dépassé le chiffre de 70, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça change par rapport aux pages d'avant ? Parce que dans les pages d'avant, on était 30 et 30. Alors là, quand c'est 30 et 30... Alors il n'a rien mis que même dans les pages d'avant, ça je ne vous avais pas vu, mais c'est marqué dans les écheunimes, si le jour où il dit « Je serai nazir quand j'aurai un fils, va reiner nazir. » Et ce jour-là, donc le jour où il commence sa nazirouyot de Stam, il a un fils. Alors là, les maîtres c'est cumulé. Parce que le jour où il a commencé sa nazirouyot de Stam, il a aussi un fils, alors il ne fera que 30 jours de nazirouyot. Mais s'il y a un décalage, on ne peut pas. Alors ici... C'est Sauter ou pas ? C'est Sauter ou pas ? C'est Sauter ou pas ? Mais s'il y a plus que 70, il a 80. Non, quand on dit Sauter, Chivim, ça ne veut pas dire que c'est Sauter. Ça veut dire que c'est une Habsaka. Et si on dit Hatshivim, s'il y a même moins, ça complète ? Oui. Il n'y a pas complé, j'ai oublié 30 jours de Sauterouyot ? Non, mais ce n'est pas grave. C'est un décalage ou pas ? Non, c'est un décalage à l'intérieur. Ce n'est pas que ça dépasse. Ce n'est pas que ça dépasse. Il s'en dégage par rapport au fils. Oui, mais ça ne dépasse pas. Donc ça dépasse les 100. Ce n'est pas que ça dépasse... Ça n'est 0-200. Tu vois ce que je veux dire ? Je crois qu'il arrive à 120. Pourquoi la Stam, on peut dépasser les 30 jours ? Non, la Stam, tu ne la dépasses pas les 30 jours. La Stam, tu finis au bout de 30 jours et après, tu continues ce qui te manque. Par exemple, il nazire 50 jours. Au bout de 50 jours, il a un fils. Il fait 30 jours, il lui reste encore 20 jours. Maintenant, étant donné qu'il ne lui reste que 20 jours à la fin, à la fin de ces 30 jours, il ne peut pas faire Tiglachat. Même mieux. Il ne peut pas faire Tiglachat puisqu'il est au milieu de ses 100. Oui, on ne dirait pas la même chose. Il arrive à 80, il fait ses 30 jours et il a complété ça. Même si lui, il a fait 30 jours, il en joue 3 de sa vie. Non, parce qu'à la fin de ses 100, il n'a pas fait Tiglachat. Il n'a pas eu d'Efsec. Non, mais à la fin des 30, je pose là, tu l'as plus de côté. Pourquoi ça ne t'arrange pas ? Il ne faut pas lui, je l'autre compte. Je ne sais pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Je vais dire. Je vais voir. Je ne sais pas. En tout cas, l'Agmara, ici, elle rentre dans une souga de Miktata Yom Kekulo. Ama Rav, Yom Shivim, Oleh Lekan, Vé Lekan. Rav, il vient, il dit, le 70e jour, s'il infile ce 70e jour, Véhemet, ce 70e là, il est Oleh Lekan, Oleh Lekan. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le 71e jour, il est déjà au Yom Shtaïm. Il est déjà au 2e jour de sa Néziru. De Néziru Tstam. On ne dira pas que le 70e jour, c'est le jour de son fils et le lendemain, il commence la Néziru. Non. Oleh Lekan, Oleh Lekan. C'est le 70e jour de sa Néziru de Méa et c'est en même temps le premier jour de sa Néziru de Tstam. L'Agma dit Tnan. Nolad lo Hachivim, lo ifsid klung. L'Agma dit. Alors, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend un grand rébar. Quel est le rébar ? C'est-à-dire que quelqu'un qui est nazir, n'importe combien, n'importe quel Néziru, par exemple 30 jours, il ne se coupera les cheveux que le 31e jour, le lendemain. Même si Mictatayom Kekulo et que Meikaradine a le droit de se couper le 30e jour, Tarkles, on a été gauzer qui se coupe le 31e jour. Pourquoi ? De peur qu'il ait dit je veux faire 30 jours entiers. Maintenant, quand il a dit 100 jours, c'est pareil. Il faut attendre le 101e jour pour pouvoir se couper les cheveux. Maintenant, lui, étant donné que le 100e jour, c'est déjà le 31e jour de sa Néziru de Tstam, pourquoi ? C'est normal. Parce qu'étant donné que le 70, c'est le numéro 1, donc le 100e jour, c'est terminé. Oui ? Donc, le Khidou Chilé est que même le 100e jour, il aura le droit de se couper les cheveux. Donc, la Gmanale demande. Arrêtez dans la Michelin à marquer Nolad Oben Achivim Loivsid Kloum. Vis Alkadattar, Olé Lekadré, Kané Sitiarezon, Toirav, qui pensent que Mictatayom Kekulo, ça comptabilise en même temps le premier jour de sa Néziru de Tstam, Il a carrément gagné. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné un jour. Pourquoi ? Parce que normalement, il aurait dû attendre le 101e jour. Là, il est soucouplé le 100e jour. Et là, Bédine Oudé, Lolitne Achivim. Donc, Bémet, la Gmanale a dit, normalement, tu as raison, on n'aurait pas dû dire Achivim, ou Mishumne, que t'ane Sefa acharchivim, soter, que t'ane Recha achivim. Tu as raison, qu'on n'aurait pas dû dire achivim, on aurait dû dire achivim v'ekhal. Mais étant donné que dans la Sefa, on a dit achivim, que c'est soter, alors, on a enseigné aussi dans la Sefa, achivim. Alors, c'est vrai que dans la Recha, on aurait dû dire que carrément, il a un gain, mais étant donné que nous, notre Khidouz dans la Mishnah, c'est qu'est-ce qu'il est soter ou il n'est pas soter, on a enseigné achivim. La Gmanale a dit, mais de la Sefa, t'es une couche, pourquoi ? Parce que si dans la Sefa, tu me dis que acharchivim, sous-entendu 71ème jour, il est soter, d'après Rav, le 71ème jour, si Bémet, il a un fils et que c'est aussi le numéro 1 de sa Néziroud, alors, il n'est pas soter. Pourquoi ? Parce que Bémet, le centième jour, il arrive à la fin, à la fin de ses 30 jours. Tashma, Misefa, nolad, acharchivim, soterchivim, maïach, la Gmanale a dit, alors, comment ça se fait ? D'après toi, Rav, si Bémet, il est nolad, acharchivim, il n'est pas soterchivim, c'est acharchivim, qu'il est soterchivim. Tu as raison, Bémet, quand on dit achar, c'est après, après, donc c'est après, le 71, donc le 72. Mais si c'est Bémet, le 71, la Gmanale a dit, achinami de losatar, et achi, maïrien et t'anenolad, achivim, l'oïfsit koum, alors, pourquoi tu me dis, qu'achivim, il n'a rien perdu ? Afilou, acharchivim, nami, même après, achivim, l'oïfsit koum, 71. Jusqu'au 71, il n'a pas perdu. Pourquoi ? Parce que si le 71, c'est aussi le numéro 1, alors Bémet, il peut cumuler, l'anésie au 200, et l'anésie au 230. Ah, m'rêle, l'osatar, il a, ah, m'rêle, l'osatar, toi, tu m'as dit qu'il est, passe au terre, et là, acharchivim, acharchivim, Bémet, dans la Mishnah, quand on dit acharchivim, 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 et Bémet, il est d'accord que le psa dans la Mishnah, c'est pas comme lui. C'est-à-dire que Rav, il a dit son fridouche, pas à l'iba de la Mishnah. D'après un autre Tana, qu'on va chercher tout de suite, c'est-à-dire que Bémet, le Tana de la Mishnah, il pense que non, 70, tu peux cumuler, 71, tu ne peux plus cumuler. Mais d'après Rav, même 71, tu peux cumuler, parce que mixtatayum kekulo. Mais Rav, kimana mra l'eshmaté. Alors Rav, comme qui il pense ? Si le Tana de notre Mishnah, il pense qu'il faut attendre maximum le 70e jour, et que lui, il pense 71, ça veut dire qu'il n'est pas comme le Tana de la Mishnah. Comme qui il pense ? Ilimak, Abba Shaouleh, là on va voir deux chitots. Si tu penses que c'est comme Abba Shaouleh qui parle dans Avelut, Détnan, Akover et Tmeto, quelqu'un qui enterre son père, Shlusha, yamim konem la regale. Alors il faut savoir que quand arrive le Chag, c'est Mavkia la Avelut. Il n'y a pas d'Avelut. D'accord ? Maintenant il faut avoir commencé la Avelut pour pouvoir dire qu'après le Chag, je n'ai plus d'Avelut. Si par exemple quelqu'un perd un proche pendant le Chag, il doit faire ça à Avelut après. Pourquoi ? Parce que là il n'a pas commencé. Il ne faut pas dire qu'il est Mavkia quelque chose étant donné qu'il n'y a rien eu. Combien il faut faire avant la Avelut pour que le Chag soit Mavkia la Avelut ? Trois jours parce que ça c'est le quart de la Avelut. Donc à Kover et Tmeto, Shkoshamim kodem la regale, Batlam imenu gzirat shiva. Il n'a plus besoin de faire shiva. Il aura besoin de faire, il est encore dans les sourumes de Shloshim, mais il n'a pas besoin de faire shiva. Il a fini ça à Avelut de shiva. Shmone yaminim kodem la regale. Si par contre il a enterré huit jours avant le regale, donc il a fait ses shivas normalement, et le huitième jour il a commencé les Shloshim. Donc étant donné qu'il a commencé les Shloshim, le regale il m'appria à le isour des Shloshim par exemple, se couper les cheveux. Batlam imenu gzirat shloshim, Moutar les sapères et le regale il a droit de se couper les cheveux et le regale. Et il m'a aussi père et le regale assure les sapères et le regale. Par contre, s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant le regale, il ne peut pas se couper les cheveux après. Pourquoi ? Parce qu'il a tous quand tu as permis de te couper les cheveux sur le regale. Si pour toi tu n'as pas besoin de te couper les cheveux tu ne te couperas les cheveux après le regale. Ça c'est Shittat Tanakama. Abashaou, il est cholek sur deux points. Il est cholek que tu n'as pas besoin de te couper les cheveux. Même si tu n'es pas coupé les cheveux, l'onora, tu te couperas les cheveux après. Mais il est cholek aussi sur le fait que tu n'as pas besoin de huit jours avant le regale pour pouvoir être Mavkiala Abelut. Même sept jours suffit. Pourquoi ? Miktatayum Kekulo. Étant donné que le septième jour avant le Chag, c'est déjà Miktatayum Kekulo, c'est à la fois la fin des Shiva mais c'est le début des Shloshim. Donc Miktatayum Kekulo, exactement le dîne de Rav. Ça veut dire qu'il a commencé les Shloshim, qu'il a commencé les Shloshim, c'est Mavkiala les Shloshim. Abba Shaul Omer, Afilolosiper Kodem Aregel, Moutar les Saper Araha Aregel. D'après lui, il est cholek sur la première Nekouda qu'il n'a pas besoin de se couper obligatoirement les cheveux avant le regale. Chekechem, Miktatayum Kekulo, 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 Tu as sorti des shivas. Grâce au Miksatayom Kekulo, tu es sorti des shivas. Mais est-ce qu'on va dire Miksatayom Kekulo aussi que tu as commencé les shloshim ? Pardon ? Tu n'as commencé plus le premier. Mais pas sur les halachot qui ne concernent que les shloshim ? Aussi. Tu fais à la fois les shloshim et les shloshim. Oui mais là par exemple, regarde comme c'est faux ce que tu dis. Parce que si quelqu'un a perdu son père 3 jours avant le khag, donc après le khag il n'a plus besoin de faire shiva, mais il a besoin de faire shloshim. Pourquoi ce n'est pas mafkia les shloshim ? Il a commencé les shloshim depuis 3 jours. C'est mafkia, ça coupe les shloshim que si tu les as commencés. Pas que parce que tu es dans tes shivas. Ah tu me dis mais quand je suis dans les shivas, je suis dans les shloshim. Non ! Tu es dans les shivas, tu n'as pas encore commencé les shloshim. Lui il va commencer après, lui il va faire vraiment 30 jours pleins. Exactement. Dans le cas normal, il fait 7 plus 23. Ouais. Non, je ne sais pas si le khag il compte pendant les shivas. Non, les 3 jours de shiva qu'il a fait, enfin où les shivas ? Les 3 jours de shiva, ils ont été moufkaïm. Ils ont été 7. C'est fini, il n'a plus besoin de faire shiva. Ils ont compté comme 7. Ils ont compté comme 7, razak. Très bien. Mais non, après le khag, il doit être mafkia, c'est shloshim. Combien ? 3 jours ? Pas 3 jours. Pas 3 jours. Pas 23. Non, même pas. 20 jours. Il a fait 3 plus 7, il lui reste 20 jours. 20 jours. 20 jours de shloshim. Oui, il a fait 4 plus 7. Les fêtes, ça ne compte pas au lieu de l'homme babiléen. Pourquoi pas ? Ça ne compte pas au lieu de l'homme babiléen. Il m'a fait 27. Soit il fait 20 jours. Mais en tout cas, il doit être mafkia sans gerejwon de shloshim, tu ne me dis pas que j'ai commencé les shloshim depuis le premier jour. Non, mais pour moi, la chose comme la fête, elle allège un peu la peine, la frotte. Au début, tu avais le plus fort, c'est la frotte des Shiva, après tu avais la frotte des Shilohim. Si t'es dans les Shilohim, alors ça trouve les Shilohim, si t'es dans les Shilohim, tu coupes les Shilohim. Pourquoi ? Alors d'après toi, tu as commencé les Shilohim depuis le début ? Oui. Pourquoi oui ? Tu peux pas couper les deux. Tu peux pas couper à la frotte les Shilohim et à la frotte les Shilohim. Pourquoi pas ? Je pense que c'est simple. C'est pas mafsyc. C'est mafsyc des Shilohim. Maintenant, il faut commencer les Shilohim pour pouvoir être mafsyc. D'après Tanakama, c'est pour ça qu'il faut huit jours. D'après Abba Shaul, sept jours suffit. Ma etama d'Aba Shaul, la meshoum de kassavar, shvi olé, lékan ve lékan, n'est-ce pas que d'après Abba Shaul, le septième jour, il est olé à la fois des Shilohim et à la fois des Shilohim. Et donc il est mafsyc, c'est le Shilohim. La Gman a dit non. D'il mat, kanokama d'Aba Shaul et la beloute Shilohim a des rabbananes. Avec toute la beloute, Shiva, Shilohim, c'est que des rabbananes. Donc il y a que tout ce qui pense à Abba Shaul, que c'est olé, lékan ve lékan, parce que c'est des rabbananes. Aval, Benazir, Doraita, allo. Peut-être que dans notre cas, nous, que c'est Nézirut, c'est deoraita. Peut-être que là, ce ne sera pas mafsyc. Ce ne sera pas olé, lékan ve lékan. Donc ce n'est pas Shita taba Shaul, la Shita de Rab. Alors c'est qui ? Et là, Rab Damar, qui est Rabi aussi. Rab, il pense comme Rab aussi. D'Étania. Là, on part dans le Zav. Dans le calendrier d'une femme juive, il y a les 7 jours de Nida et 11 jours ensuite que si elle voit du sang, elle est Zava. Je parle Minatora. Aujourd'hui, toutes les femmes dès qu'elle voit du sang, on les considère comme Zavagdola. Mais Minatora, si pendant les 7 jours de Nida, elle voit du sang, même un jour, elle est Tmea, 7 jours. Une fois qu'elle est au Mikveh, elle a fini ses jours de Nida, pendant 11 jours, elle n'est pas censée voir du sang. Si elle voit du sang, c'est une anomalie. C'est une Ziva. Donc si elle voit du sang le 12ème jour, par exemple, elle est Shomerithium Kenegadium. Par exemple, le 13ème jour, il faudra qu'elle fasse attention de ne pas avoir du sang. Et elle ira au Mikveh le soir, et elle est Théora. Si le 13ème jour, elle voit du sang, alors le 14ème jour, il faudra qu'elle soit Shomerithium. Si le 14ème jour, elle voit du sang, elle est Zavagdola. Là, il faut qu'elle fasse chez Vanikim. Mais non, celle-là, elle est Shomerithium Kenegadium. Elle a vu une fois du sang. Chez Chartou, Vesarcho, Alea, Bécheni, Chella. Le lendemain, donc, imaginons, elle voit du sang le 13ème jour. Le 13ème jour, on est l'avant-veille de Pessar. Le 14ème jour, on est Erev Pessar, le jour du Corban Pessar. Le matin, elle va au Mikveh, elle espère qu'elle ne va pas avoir du sang. Elle va au Mikveh, on lui fait le Corban Pessar, puisqu'elle est Théora. A condition qu'elle ne va pas avoir du sang dans le reste de la journée. Voilà qu'elle voit du sang le reste de la journée. Le soir, elle ne peut pas manger son Corban. Elle ne peut pas manger son Corban, parce qu'elle est Tmea, elle est Zavaktana. Mais elle est Ptura de Pessar Chini. Comment c'est qu'elle est Ptura de Pessar Chini ? Ma chemin que Bémet, quand on a fait le Corban de Pessar, elle était Théora, les Gamre. Parce que si elle est rétroactivement, on la considère comme une Tmea, elle est Ptura de Pessar Chini. Si elle est Ptura de Pessar Chini, elle Corra, c'est que Rabiussi pense qu'au moment où elle va au Mikveh, elle est Théora complètement. Miks Tatayam Kekulo, ça veut dire que pour lui, tu as fait ta Shmira, tu as fait un jour de Tara. Ma et ta ma de Rabussi, là, mes chum de Kassavar, Miks Tatayam Kekulo. N'est-ce pas que Rabiussi pense que Miks Tatayam Kekulo, et donc on considère que la journée, elle est complètement finie, et que ce n'est pas rétroactif. L'agmar a dit, alors là, d'après le Gaon, on n'est pas Gores, Mimai, ni le Védilma, et d'après Rachir, on n'a eu le Gores. On va faire le Ptcha d'après le Gaon, donc on enlève Mimai et Védilma, parce que d'après Rabiussi, une femme, elle est Théora quand elle sort du Mikveh, si elle voit du sang deux heures plus tard, elle est Mea, Miks Tatayam Kekulo, mais pas les Maphreha. Donc on voit que d'après Rabiussi, même dans un Dindoraita, puisque c'est Shomeritium qui est Negedium, on dira Miks Tatayam Kekulo complètement, que Miks Tatayam Kekulo, ça te rend ta or toute la journée, que le Corban de Pessar, c'est considéré que tu l'as fait, et que tu n'es pas tour de Pessar Chény, même si après, tu es tamé, c'est Mikanu là-bas, là, les Maphreha. Comme on a dit, comment tu peux dire que Rabiussi pense que ce n'est pas les Maphreha ? Un Zav, qui a vu deux fois, un Zav, à l'inverse de la Zava, au bout de deux fois, il est déjà Khayab de Shevanekib. Trois fois, c'est pour le Corban. Donc Zav, Zav Baal Shteriyot Shichartu, Vizarku Alav Bashvi. Alors pourquoi ici on parle d'un Zav Baal Shteriyot ? Pourquoi on ne parle pas d'un Zav Baal Riyahat, qu'il est comme la femme ? Shomeritium Kedegedium. Il dit, parce que Bémet, un Zav, la première Riyah, on dit que c'est Baal Kiri. Donc il est Tahor, le soir. Il n'y a pas de Shomeritium Kedegedium. Donc là, on a dit, Zav, Shera, Baal Shteriyot Shichartu, donc lui a besoin de Shivanekib. Bashvi, Shelo, le septième jour où il était allé au Mikveh, il est Tahor. Il fait son Corban Pessar, impeccable. Mais on ne parle pas ici de Corban Pessar, on dit, Vizhenn Shomeritium Kedegedium Shichartu, Vizarku Aléa, Vizarkar Kedegedium. Et ensuite, ils ont été sautaires leur Mikveh. Afalpich et Métami, Mishkavu Mosham Lema Freya. Donc c'est Mephourach. C'est-à-dire que tous les Mishkavu Mosham sur lesquels ils se sont assis pendant la journée, même après leur Mikveh, même quand ils étaient théoriques, c'est Tamé Lema Freya. Ptori, Milasot, Pessar Chényi. Ils sont quand même ptori de faire Pessar Chényi. Donc ici, on a une contradiction. Si tu me dis que c'est Lema Freya, alors il devrait être raide de Pessar Chényi. Donc là, on ne comprend pas. Mais apparemment, étant que c'est Lema Freya, donc tu vois que ce n'est pas Mika Noda Aba. Mais Lema Freya, elle me répond, Midera Banane. On est obligé de dire Midera Banane. Pourquoi ? Parce que si c'est Doraïta, tu ne voudrais être patour de Pessar Chényi ? Tu devrais être raide de Pessar Chényi ? Donc en deux mots, Lagmar, elle pose une question. Elle dit, tu vois bien que d'après Rabi Ussi, il est Métame Lema Freya. Lagmar répondant, tout ce qu'on est Métame Lema Freya, c'est comme Midera Banane. Rabi Ussi pense que Minatora, il est Tahor, tant qu'il n'a pas vu de sang. Une fois qu'elle a vu du sang, elle est Mika Nula Aba. C'est la raison pour laquelle elle est Pessar Chényi. Ah pourquoi ? C'est Métame Lema Freya, Mishka Moshav. Midera Banane. Pardon ? Rav, il pense comme Rabi Ussi. Étant donné qu'il pense que Mictatum Kekulo, ce n'est pas un concept qu'on considère Mictatum Kekulo, mais que si ça va bien. Alors nous aujourd'hui, on dit Mictatum Kekulo que si Bémet après ne voit pas de sang. Mais si elle voit du sang, alors il n'y a pas eu Mictatum Kekulo. Rav, lui, il pense comme Rabi Ussi que Mictatum Kekulo, c'est complet. On considère que Bémet, la journée, elle a été complète. Et donc c'est pour ça que quand il est né, son fils, le 70e jour, on considère qu'il a eu 70 jours. C'est-à-dire que le 70e jour, il est mis très là qu'en deux. J'ai eu deux jours de Nézirut aujourd'hui. En un jour, j'en ai fait deux. Et le 70e et le premier jour. C'est Chittad Rabiussi. Il m'a dit « Le Olam et Malar Touma de Horeita » Il m'a dit « Non, Bémet, tu peux penser que c'est Touma de Horeita. » Ah, j'ai une contradiction. « Si, tu es métamé les mafréas après le migvé. » Alors, pourquoi tu n'es pas tour de Pessar Chény ? Il m'a dit « Théom des Iva et Thirou. » Il y a ce qu'on appelle un moussa qui s'appelle « Touma ta Théom ». Touma ta Théom, c'est ce qui est sous la terre. Peut-être qu'il y a des corps qui sont enterrés sous terre et au bout de dix jours on se rend compte que là où je suis passé ou sous ma maison carrément donc c'est sûr que j'étais tamé il y avait un cimetière donc je suis sûr que je suis tamé. Mais étant donné que ça s'appelle Touma ta Théom alors je ne suis pas tour de Pessar Chény c'est comptabilisé que j'ai fait le Pessar parce que ce n'était pas Yadoua. Pareil dans Iva étant donné qu'elle on ne peut pas savoir qu'elle va avoir une réia ça s'appelle Touma ta Théom et donc c'est pour ça que Bémet elle est plutôt de Pessar Chény et donc c'est pour ça que c'est métamé les mafréas. Ça l'agmara elle rejette et donc en premier elle lui a dit qu'on peut toujours dire que c'est Touma de Horaïta mais l'agmara elle amène une preuve que c'est Touma des Rabbananes. Même Rabbi Oshaya il pense que la Touma qui est l'hémaphéa est des Rabbananes. Détanya. Rabbi Oshaya Amar un Zab qui voit le septième jour de sa Ziva de ses Cheva Nikim pardon donc un Zab Gadol qui a besoin de faire Cheva Nikim comme une Zab qui a besoin de faire Cheva Nikim le septième jour même si on dit même s'il a le droit d'aller au Mikve le matin il faut qu'il soit naki parce que c'est Cheva Nikim maintenant d'après Rabbi Oshaya s'il a vu du Zov pendant le septième jour se taire être chez les Fandak c'est-à-dire qu'il faut qu'il recommence Cheva Nikim mais être là comme une femme aujourd'hui qui voit du sang pendant Cheva Nikim Ben Amar Rabbi Oshana il dit non il ne sera se taire que le septième jour il faudra qu'il fasse encore un jour pas sept alors il m'a la demande Manav Shah il s'attard ou il s'attard si tu es sauter tu es sauter à col pourquoi ? parce qu'il n'y a pas marqué Yom Echad de Neki il y a marqué Cheva Nikim il s'attard l'onistor vello yomo s'il n'est pas sauter il ne devrait être rien sauter et là tu as raison ce qu'il a dit Rabbi Oshana l'onistor vello yomo il n'est rien sauter du tout donc on voit que d'après Rabbi Oshana le Miksatayom Kekulo il est assez fort pour te dire que aujourd'hui il était tard il est assez puissant pour te dire qu'aujourd'hui il est taor et aujourd'hui il est naki que Rabbi Oshana il pense que il est métamé pourtant Rabbi Oshana il a dit que c'était les mafrias alors pourquoi tu me dis que c'est Miksatayom Kekulo il a dit que tout ce qu'il a dit Rabbi Oshana c'est que des rabbananes donc on a une preuve que Bémeth ce qu'il pensera mieux c'est que des rabbananes et on a le Tana de Ra que Miksatayom Kekulo c'est pas seulement un concept abstrait mais une réalité comme quoi Bémeth aujourd'hui c'est compté que le jour il est fini même s'il est 10h du matin et elle est cette femme là qui a l'omigvée elle est théorale et gamre si elle revoit du sang alors il faudra que elle est redevenue Zavak Tana et dans notre cas à nous on dira que le 70ème jour il est olé les cannes et les cannes alors il est d'après Rabbi Oshina qui pense donc ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de devenir Zavak Dola pourquoi ? une femme elle voit le 13ème jour pour devenir Zavak Dola il faut voir numéro on va dire numéro 12 numéro 13 numéro 14 13ème jour 14ème jour 15ème jour elle a vu du sang pendant 3 jours consécutifs elle est Zavak Dola maintenant d'après Rabbi Oshina à chaque fois quand elle a vu le 13ème jour le 14ème donc il est naki donc le 14ème ça recommence ça recommence donc comment elle fait pour Zavak Dola tout le temps pendant la Chine il dit deux réponses qu'elle développe la question qu'elle voit le 12ème jour au milieu de la journée la deuxième partie du 12ème jour c'est déjà une chmira pour elle donc il n'y a pas donc là il n'y a pas donc là il n'y a pas si elle voit donc imaginons le 12ème jour avant la Chine elle voit donc le 13ème jour aussi et le 13ème jour là elle ne va voir que deux fois le 13ème jour avant la Chine elle voit donc le 14ème jour aussi donc ça fait 12, 13, 14 à la Chine mais à trois jours donc c'est pour ça qu'elle les a 20 dollars Adranallah Harini Nazir